Salut tout le monde c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et avant de démarrer cette vidéo je fais une petite mise à jour parce qu'à partir du 26 juin les fragments que vous allez devoir looter pour avoir les dragons, vous allez voir que dans cette vidéo ils sont au nombre de 5 mais à partir de l'extension Geode, il faudra looter 100 fragments de dragons pour avoir un dragon mais la bonne nouvelle c'est que les fragments de dragons seront lootables très 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 facilement donc voilà, c'est ce qui va changer, je vous laisse découvrir la vidéo, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et je vous dis à très vite Salut tout le monde c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dragon où cette fois-ci on va découvrir Ragnaphon, on va découvrir un peu comment il vole, comment il tire ses stats et comment le fabriquer donc déjà là je vous ai fait un gros plan sur sa gueule que j'adore, j'adore parce qu'effectivement ils bavent de l'acide donc ou un autre liquide, je sais que j'avais lu dans les commentaires, on m'a dit que c'était pas de l'acide mais pour moi j'imagine que c'est de l'acide et je trouve ça génial ah oui on m'a dit que c'était un produit radioactif, mais bon que c'était une matière radioactive ou de l'acide c'est à peu près la même chose donc voilà Ragnaphon, le spectateur laconique et c'est donc un dragon dont vous vous doutez que j'aime beaucoup parce qu'il est sombre, il est noir, il a des teintes pourpres, pourpres violettes sur lui donc voilà, je l'aime beaucoup, on va regarder un peu la tête qu'il a avant d'aller voir qu'est-ce qu'il faut pour le fabriquer vous voyez, même quand il vole, il a la gueule ouverte et il bave encore de l'acide est-ce qu'il y a des traces d'acide au sol ? Non, quand même pas quand il tire, qu'est-ce qu'il fait ? ah génial, quand il tire, vous voyez, alors ça c'est de mes explosions préférées une espèce de mélange entre de l'huile et de l'acide moi je pense que c'est une sorte de robot, de dragon robot donc Ragnaphon, toujours pareil, il se craft au creuset dragonique il est ici et il va falloir toujours pareil 300 écunes dragons, 25 000 flux là il va vous demander de licor poisseux, du bois enchanté et 5 fragments d'oeufs de dragon fileur alors comment obtenir ces fragments d'oeufs de dragon fileur ? alors c'est théoriquement très simple on va regarder aussi les stats, on va regarder les stats que Ragnaphon a il donne plus 8% de vitesse d'attaque, plus 1000 points de vie et 50 en dégâts critiques en plus de trouvailles magiques, excusez-moi donc voilà, c'est un dragon, vous voyez, même quand il marche il fait des toiles d'araignées au sol donc ça c'est vraiment, c'est un dragon méga travaillé qui est super joli qui me plaît énormément donc pour avoir ces fragments d'oeufs de dragon qui permettent de crafter Ragnaphon il va falloir vous rendre à nouveau comme pour un autre dragon pour qu'il nous demandait de fermer l'infinium je vous conseille de vous rendre en forêt des fées alors ici, en forêt des fées j'ai mis un petit add-on qui s'appelle je ne me rappelle plus le nom de l'add-on il s'appelle Dragon Egg quelque chose donc vous le trouverez si vous jouez sur PC et vous voyez, tous les petits mobs qu'il faut tuer c'est les araignées et sur toutes les araignées vous avez une chance d'obtenir ces fragments d'oeufs de dragon fileur donc voilà, pour obtenir ces 5 fragments d'oeufs il va falloir tuer le maximum d'araignées possible alors vous pouvez vous rendre effectivement en Island il y a des araignées aussi en haute terre médiévale qui peuvent compter et qui peuvent effectivement looter un fragment d'oeuf oh, j'adore quand il marche vous avez vu comme c'est énorme là, quand il marche tout doucement c'est un peu d'acide c'est l'acide qui bave voilà, et quand il fait des gros pas il fait ses toiles d'araignées donc ouais, c'est vraiment vraiment classe donc vous avez compris le principe il faut tuer un maximum d'araignées et quand vous looterez un oeuf de dragon pour Agnafon vous serez heureux donc comment... ah oui, voilà, on avait vu comment il tire donc bon, les araignées ici dans un monde si petit hop, il suffit de les exploser aux dragons même si vous avez un autre dragon ça marche aussi et grâce à la donne qui permet de traquer les mobs qui, eux, loot des oeufs de dragon vous voyez ça permet de ne pas en louper d'aller plus rapidement et de pouvoir avoir un farm très très efficace voilà, je crois qu'on a fait le tour de Agnafon le spectateur laconique un de mes plus beaux dragons je ne l'ai pas mis dans mon top 5 des dragons préférés parce que je n'avais pas la place mais j'aurais pu voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous savez tout ce Ragnafon dites-moi en commentaire si vous aussi il vous plaît ou si vous ne l'aimez pas du tout et pourquoi vous ne l'aimez pas du tout voilà d'ici là, je vous souhaite bon jeu à tous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bien vous porter ciao tout le monde bye bye même si on ne peut pas saluer sur le dragon je vous fais un petit coup d'aile comme ça ciao ciao